Bonjour, bonjour et bienvenue à la Société des Jeux, particulièrement bienvenue au déballage de Time of Legends, John of Arc. Écoutez, c'est plus qu'un jeu, c'est vraiment la collection. Vous avez réellement le all-in dans ce qu'on va faire. Ceci, ce que vous voyez, c'est vraiment l'intégrale de ce que j'ai reçu des boîtes qui pouvaient aller jusqu'au plafond. Si vous avez vu le petit vidéo de 20 secondes qui est sur la chaîne, vous pouvez jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas encore vu. Effectivement, de la folie que certains diront, d'autres diront que jamais je réussirai à passer, à apprécier et à jouer à chacune des extensions. C'est certain que quand c'est une partie d'un cadeau que j'ai eu, c'est également une partie de ma collection de bandes dessinées également que j'ai mis de côté pour me procurer ce jeu, cette collection. Et la première utilité que je vais faire du jeu et que je vais me servir de toutes les extensions, eh bien, ça va être de vous les montrer. Donc, sans plus tarder, on s'en reparle tout de suite. C'est parti! Donc, juste avant de commencer à faire le déballage, laissez-moi vous dire qu'est-ce que la liste comporte. J'ai reçu une Deluxe Storage Box, donc une boîte de storage de luxe, l'expansion siège, l'expansion Dragon Légendaire, l'expansion Les Chevaliers Teutoniques, l'expansion le Village Pack, le Pack Village, l'expansion Ars Nova, l'expansion siège mais équipement. On a un livre, on a un livre, le Compendium, l'expansion, le livre, on a le livre de la collection de tous les scénarios, on a des tuiles Oversized, oui, vous avez bien compris, on a des tuiles Oversized, on a des dés supplémentaires, on a les sleeves aussi, qui vont permettre de sliver toutes les cartes, on a les petites bases, les bases en plastique que j'ai en extra, j'imagine, pour le Teutonic. J'ai un Playmat Néoprenne, j'ai la Core Box plus le Relay Query, ça c'est deux boîtes différentes en français. On a l'expansion Apocalypse, on a l'expansion Bataille Légendaire, on a Unleash Hell, on a une tour de dés, on a également l'expansion d'armée ottomane, l'expansion Cravant, on a encore les tuiles de base, les tuiles Oversized, les tuiles Oversized, tant qu'on l'a vu, ok, c'est les tuiles Oversized pour les expansions, mais j'ai également les tuiles Oversized pour le jeu de base. On a les tuiles Oversized pour la boîte Teutonic, on a encore des bases en plastique, on a des Base Ring Kit qu'on va découvrir ensemble, je ne sais pas c'est quoi, et on a également Plunder Banners, je pense que c'est des jetons de bannières ou de collants qu'on va également voir ensemble. Écoutez, c'est énormément de stock, je ne serai jamais capable de tout rentrer ça sur une table. Fait que, je les ai sortis de la boîte, vous voyez que c'est pas mal moins haut que tantôt. Ce que je vous suggère, c'est de faire plusieurs épisodes, fait que je vais en faire une courte pour commencer, et dans vos commentaires, vous me direz si vous voulez qu'on aille graduellement à faire une à deux boîtes à la fois, sinon, bien, au deuxième vidéo, je ferai l'intégralité. Donc, ce que je suggère, et déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la boîte de luxe, la boîte de storage, et la boîte de base, ainsi que certains items que j'ai reçus dans une boîte qui n'était pas réellement emballée, qui était juste lousse dans la boîte. Fait que, ce que je vous suggère, c'est qu'on va prendre la boîte de luxe, et on va essayer de remplir au fur et à mesure, à chaque fois que je vais rentrer les extensions, voir si de un, la boîte de luxe est capable de tout contenir le matériel que j'ai, et ainsi, on pourra aussi jaser un petit peu, puis voir qu'est-ce que ça a l'air, qu'est-ce que je suis capable de rentrer, qu'est-ce qu'on est capable de voir. Donc, on va commencer, on a des tuiles ici, qu'on va regarder ça ensemble, on va passer à travers la boîte de Jeanne d'Arc, la boîte de base, on a deux livres magnifiques que je vais pouvoir vous montrer, et la boîte de luxe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais libérer un peu les boîtes ici, et on regarde ça ensemble pour la première partie de ce déballage monstre de Time of Legends, John of Arc. Alors, laissez-moi une petite seconde, on tourne la page, et je reviens. Donc, voilà, ça fait que j'ai libéré un petit peu d'espace. Donc, on va faire, comme je vous ai expliqué, nous allons faire le premier vidéo, et ensuite, dans vos commentaires, n'hésitez surtout pas à me dire comment vous voyez les prochains vidéos, qu'est-ce que vous aimeriez voir, quel genre d'angle, est-ce que l'image était correcte, qu'est-ce que vous aurez aimé avoir de plus grand plan. On discutera ensemble à la fin de cette vidéo-là, et après ça, les prochains vidéos, on va essayer de s'améliorer, et de rendre vraiment le matériel le plus intéressant possible, pour vous, bien entendu. Donc, vous avez vu la multitude de boîtes que j'ai reçues, et dans l'une des boîtes, il y avait la boîte de luxe storage, que je vais sortir bientôt, ainsi que des tuiles, qui sont arrivées comme ça. Donc, ils n'étaient pas dans une boîte. C'était vraiment là... Le bol était quand même assez relativement bien emballé. Mais, ces boîtes-là, et à ma grande surprise, j'avais bien peur quand j'ai reçu les boîtes, que j'étais pour avoir plusieurs boîtes endommagées, ou peut-être même certaines tuiles comme ça endommagées. Eh bien non, au contraire, non. Donc, ce qu'on voit ici, c'est des tuiles, ma foi, qui sont des tuiles oversize. D'ailleurs, je suis mal installé. Je vais... C'est beau vous montrer des oversize, mais ça, on ne voit pas les tuiles de grandeur. On va revenir aux tuiles. OK, on va revenir à ça. J'ai reçu dans la boîte, ici, le Dice Tower. Donc, on va se faire un petit tour tantôt, et on va vous montrer comment les dés peuvent bien rouler avec ça. Ça fait que ça, j'ai reçu ça. OK. Et, comme je l'ai dit, on va prendre le temps tantôt de le monter, et de vous le montrer, bien entendu. Ce que j'ai aussi qui était très, très intéressant, c'est le livre, le Time of Legends, le Compendium. Plein d'articles fort intéressants. Ici, on a une carte. Chimons, Chimons. Probablement d'une carte spéciale qu'on va avoir d'un des scénarios. Voilà. d'un seul côté. Donc, la carte était à l'intérieur du Compendium. Donc, le Compendium, c'est un livre avec plusieurs ressources. Donc, on a la carte de sommaire. On a le livre, ici, qu'on voit. C'est un petit historique de Jeanne d'Arc. J'essaie de vous enlever, le plus possible, les reflets. Voilà. OK. Donc, Jeanne d'Arc, on a son histoire, ici. Laïre, Étienne de Vignole. Bon, on ne vous en a montré quelques-uns. Ça fait qu'un livre, Le Prince Noir. Jean, John Talbot. Regardez, on va en lire un ensemble. John Talbot, comte de Swarovsbury et de Waterford, fait ses premières armes au pays des Galles. La siège d'Arlick en 14-9, puis en Irlande. Il combat en France à partir de 1419 et fera dans sa carrière de nombreux allers-retours entre la France et l'Angleterre. Il est capturé à Pataille. Pataille. Et échangé après quatre années de captivité contre Jean Poton de Xantraille. Il a de très nombreuses victoires à son actif, notamment contre la Hyre et Xantraille. Ça fait qu'on a une petite histoire de plusieurs de nos personnages. Les illustrations sont très, très belles. des paysans, ici, l'inquisiteur, le devin. D'autres histoires, donc, tout le travail, l'or qu'on doit probablement retrouver sur certaines de nos cartes. un griffon. C'est un jeu qui mélange des batailles fort populaires, fort connues, et ainsi un petit côté aussi mythologique, également, parce qu'on va avoir, bien voir des parties, qu'on va recréer, certaines grandes batailles qu'il y a eues entre la France et l'Angleterre, mais également, certaines batailles incluant des dragons, des monstres sortis tout droit de la mythologie. Donc, on va avoir droit à ça. Toujours de magnifiques illustrations. Ici, on a la chronique d'un soldat. 666. Il écrit vraiment de loin, mais ils étaient sans équivoque. C'était ceux d'une femme terrorisée qui souffrait. Voilà nos créatures mythiques. Un guide de peinture. pour les amateurs de peinture. Ils vont nous aider. Je brosse ensuite plusieurs fois la peau avec un mélange dans lequel j'ajoute de plus en plus de médium, flèche, tonne. Donc, un guide nous guidant quelle peinture prendre, quel pinceau, quelle technique. La galerie ici des personnages peinturés. Écoutez, imaginez ce jeu-là. peinturé. Aïe, aïe, aïe. Regardez ça. Les maisons. C'est quand même de toute beauté. Et comme je vous ai dit, le jeu devient plus qu'un jeu. C'est une passion. C'est une collection. C'est des heures de plaisir à peinturer, à s'installer, à jouer. Tout ce que vous voyez présentement fait partie du jeu. Et j'espère qu'on pourra le voir bientôt ensemble. Héraldique, les chevaliers français, Charles de Bourbon, Charles d'Albert. Que d'histoire! Hein? Que d'histoire! Des milliers d'années d'histoire. Créer son champ de bataille. On nous montre ici même comment faire un genre de de relief. Et voilà. Et voilà ce que ça peut donner. Donc, tout ça, je vous le répète dans le livre du compendium. OK. J'ai l'impression de retourner les pages. Je m'abstiendrai de tout mal. Donc, une autre histoire. Et ici, la destinée de Jeanne, le contexte des scénarios. Donc, on a ici règles de campagne. Oui, on a une campagne. La cour de Sinon. La carte ici qu'on a tantôt que je vous ai montrée. Donc, oui. Donc, on a une campagne à la toute fin du livre. Ça sent neuf. Donc, voilà pour le livre le compendium. Je ne l'ai pas présenté. J'ai été un petit peu mauvais. Mais, le jeu Time of Legend John of Arc est un jeu de la compagnie Mythic Games. OK. De l'auteur Pascal Bernard et de Bayard Roubou. Donc, ce sont les créateurs de ce gigantesque jeu rempli d'histoires, de recherches pour nous amener un jeu à mon avis magnifique. En espérant qu'on ait beaucoup de plaisir à jouer. Donc, ici, c'est le deuxième livre qui est également dans la boîte, le recueil des scénarios. Donc, ce sont tous les scénarios qui sont inclus dans la boîte de base et dans toutes les extensions. la bienvenue preux chevalier. Donc, le livret de scénarios. Que l'aventure commence. Et voilà. Donc, ici, je vous annonce que ceci sera mon premier scénario du Gus Klein au siège de Rennes. Là, je m'excuse tout de suite avec la prononciation des mots. Ce ne sont pas des mots que je suis habitué de voir et même de lire. Je devrais demander à mon frère, mon frère est historien. Et probablement qu'il pourrait m'aider et me corriger à souhait. D'ailleurs, j'ai bien hâte de lui montrer. Je pense qu'il va être très, très intéressé à se joindre à moi pour de magnifiques parties. Même d'ailleurs, ça me fait penser, je pense que si je veux faire quelques vidéos, vous me le direz si ça vous intéresse, de faire une partie de ça avec un véritable historien. Ouais, ouais, ouais. Comme dirait Martin Lafrenière un nouveau concept. Voilà. Salut Martin. Et voilà. Donc, on continue. Ha! J'ai eu une excellente idée. Donc, voilà. Donc, d'autres scénarios pour un instant, j'essaie de... Je suis désolé si je vous mets ça tout croche, mais j'essaie de ne pas trop ouvrir le livre. Ma caméra, je ne veux pas avoir mon épaule dans l'écran. Donc, ceci, je vais passer rapidement. Donc, ce ne sont que des scénarios. Donc, ici, on a le reliquaire. C'est vraiment le recueil de tous les scénarios en un seul livre. Direct spécial. Oh! Crédit. On a un autre. Ah, ici. Le livret super exclusif. Oh! Regardez ici, à la page gauche, on a la référence des figurines. Super. Un livret spécial pour une personne spéciale. On peut bien être spécial avec le nombre de boîtes que j'ai reçues. Et Jeanne d'Arc dans la cité des anges, la bataille de Brignet. Le dragon légendaire. Donc, le dragon légendaire a ses propres scénarios. Déchaîner l'enfer. La bataille de Cravan. Et voilà. Scénario de l'apocalypse. Encore une fois, on a même l'inventaire des figurines de cette extension-là. l'apocalypse de Jean. Hé, regardez-moi ça. Il s'agit de 235 pages. 235 pages de scénarios incroyables. Donc, voici ce que j'ai reçu. Le recueil des scénarios. Tout semble être là. Par la suite, je vais vous montrer toutes les petites figurines. Parce que c'était des boîtes. Là, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai enlevé certaines figurines. J'ai essayé de rentrer le maximum dans ma boîte de luxe. Et j'ai mis un paquet de figurines qui étaient dans la boîte. Donc, un instant. Ça fait que ça ici, c'était dans la boîte de base de Jeanne d'Arc. Donc, on a la maison ici. Et on a une église. Je la mets ici, comme ça. Pour que vous la voyez bien. Et ici, c'est deux plus petites maisons. Et voilà. Qu'on va probablement se servir lors de notre premier scénario. OK. On a ça. J'avais également ceux-là dans la boîte de base. et ça se trouve à être plutôt quelques figurines. Voilà ici. On a des boeufs ici avec la petite charrette. puis si on met à côté de l'église. On voit là que c'est très à l'échelle. Je ne croirai pas une licorne. Donc, la licorne ici. Le boeuf, on l'a déjà. Et on a ici qui semble être des anges peut-être venus nous défendre. Ce sera à voir. et voilà. Ça fait que ça. Le reste, c'est la même chose. C'est les mêmes figurines. On a le boeuf, le chariot et on a quatre autres anges si c'est bel et bien cela. Dans la... On va finir avec ça. On va finir avec la boîte de base. J'ai mis plusieurs figurines à l'intérieur et tout le matériel, les jetons ont été mis dans la boîte de luxe. Mais, j'avais en extra, ça ici, c'est tout dans l'enveloppe des épandards, j'imagine. Donc, les drapeaux. OK. Et ça vient avec une série de collants qu'on va pouvoir mettre sur les drapeaux. Donc, je vais pouvoir m'amuser à coller tout ça. Donc, on avait ça qui venait avec les collants. J'avais également la série de tous les drapeaux. C'est plutôt les étendards, les boucliers, les couleurs des chevaliers. J'espère que vous le voyez bien. Je vais vous montrer de cet angle-là aussi. voilà. OK. Ça, c'est... Il y a deux feuilles, à vrai dire. Je ne sais pas si c'est les mêmes. On pourra voir plus tard. Quand je ferai mes premières parties, tout sera collé. ici, on a l'aide de jeu. Les allégeances. C'est ça, les collants que j'avais tantôt. Les allégeances. Donc, ici, on a les traits, les types d'ordre. Parfait. Ça, ça se trouve à être un des scénarios. On l'avait dans le livre des scénarios. Ici, on a la copie individuelle, si on veut. Et dans ce cas-ci, on l'a en français et en anglais. Ça, c'est tous les jetons que j'ai eus également en extra dans le fond de la boîte. C'est tout ce qui va aller sur les figurines pour identifier la couleur des figurines. Ensuite, on a les socles d'extra. Parce que vous allez voir tantôt dans la boîte de rangement qu'on a énormément de socles. Vous avez ceux ici. Il y a des socles pour mettre trois figurines et des socles pour en mettre juste deux. Ensuite, de ça, on a le livret des scénarios format individuel. c'est le livret de scénarios qui se trouvait dans la boîte de base. Une belle qualité. On a le livret des règles. Écoutez, le livret des règles n'est quand même pas si impressionnant que ça. C'est quand même 38 pages. Glossaires, les actions, c'est bien illustré. on retrouve le style de Mythic Games dans les règlements que ce soit Mythic Battles, Pantheon, on a celui-là ici. On voit un petit peu la ressemblance d'un jeu à l'autre et j'aime bien. Pour ma part, j'aime bien l'explication. C'est la version 1.5 des règles. Je ne sais pas exactement la différence entre la version 1 et la version 1.5. de ce que j'ai entendu dire, c'est-à-dire qu'il y avait des améliorations que les propriétaires de la version 1 ont appréciées. Voilà. On a le livret des règles version. Et ici, j'ai tout regroupé dans ma boîte les figurines. Les figurines dans les boîtes que j'avais. J'avais plein de boîtes lousses de personnages de figurines. dans un premier temps, on avait ça ici. Donc, on a figurines des arbres. Ici, on a un coin ruine peut-être pour bloquer stratégie, se cacher. On a ici des morceaux de bois bien affilés. Une barricade. Ici aussi, d'autres barricades qu'on a ici. D'autres, ça serait des buissons. On a des buissons dans ça ici. Et ici, ah bien, c'est des roches. Des roches, un puits. C'est beau, ma couteau. Et, je vais faire ça ici. Voyez pourquoi je ne pourrais pas faire le déballage tout d'un coup. Il y a tellement de matériel. Imaginez que mes 20 boîtes sont sur la table. Je ne le retrouverai plus. OK. Donc, ici, on avait les catapultes sont éjectées de ma boîte. Donc, on a ça ici. J'imagine que ça va comme ça. Voilà. On a le bélier pour défoncer probablement le château. Voilà. Une arbalète. Vous voyez, ici, on a deux endroits où on peut mettre nos personnages. Ça va être sûrement les personnages qui vont activer l'arme. Regardez ça. En pleine action. Encore une fois, deux endroits ici pour mettre les personnages. Je vais vous montrer les personnages ici. Voilà, ici. Un bûcheron? Oui, on dirait un petit bûcheron. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut. et voilà. Écoutez, ils sont minuscules. Mais les détails de la figurine sont assez impressionnantes pour la... pour à quel point le jeton est petit. La figurine est petite. OK. On a une série de jetons. Oups! On va mettre ça dans le fond. Excusez-moi pour le bruit. C'est parfait. On avait ici un étage. Regardez-moi ça. Les chevaliers prêts à l'assaut. avec les arbres balétriers. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. On a ça ici. On a d'autres personnages dans leur propre sac qui sont numérotés. Si jamais vous êtes intéressés à ce que je vous fasse une vidéo de vous montrer les figurines en gros plan, vous me le direz. Et ici, on a aussi... Oups! Les chevaliers sont partis. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les chevaliers sur les chevaux avec leur arc en pleine action prêts à tirer. Et voilà. Il me manque deux ici. je ne sais pas c'est quoi. Trois chevaux dans ma boîte. Voilà. Je ne sais pas que ce n'est pas comme s'il va me manquer de figurines. Je vais vous montrer ça ici. J'ai encore énormément de figurines. Bon. C'est un petit peu comme ça que j'avais rangé un peu ma boîte. C'est les figurines et les deux boîtes là. Celle des maisons ici. Et qu'est-ce que j'avais dans l'autre? Je pense que c'était celle avec le bœuf. Je ne rentrais même pas dans la boîte. Donc, regardez. Je ramasse un peu toutes mes figurines sur la table et ensuite, on regarde ce que j'ai fait avec le storage box. OK. À tout de suite. Pendant votre absence, j'ai monté la belle tour de dés que j'ai eue. Pas d'inscription, mais relativement facile à monter. Voilà. Je vais vous avouer que je suis beaucoup plus un fan à brasser mes dés moi-même que de la mettre dans la tour. Mais bon. Sympathique. OK. Maintenant, on a notre boîte Deluxe. Donc, c'est le Deluxe Storage Box. Donc, techniquement, cette boîte-là devrait être en mesure, une fois que nous aurons terminé tous nos déballages de boîtes, ce que j'espère, bien entendu, devrait réussir à tout comprendre. Les jetons, les cartes, se livrer, en plus, j'imagine, puisque les sleeves venaient... Oups, pardon. Et rebonjour. Puisque les sleeves étaient une option pour le jeu. Donc, j'ose espérer que ça va y'aille. Donc, voici, un instant, je vais vous mettre ça bien comme il faut ici. Voilà. Donc, pour commencer, on a deux boîtes qui sont identiques. OK. On va les mettre de côté. Fait que ces boîtes-là sont pour contenir toutes les cartes. OK. C'est de la compagnie Game Trace. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont fans de cette compagnie-là. Quand j'ai mis les cartes, j'ai pas été plus impressionné que ça. Et voilà l'autre boîte. Voici. Voici. Je vais vous montrer ça comme ça ici aussi. Donc, ça, c'est pour les cartes. Donc, deux boîtes qui sont identiques. Ça, c'est notre fameux guide. Guide pour nous savoir, pour nous aider à mettre les bonnes choses aux bonnes places. OK. Entre vous et moi, c'est un peu plus de travail que ça parce que c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'on rentre. C'est plus un genre d'essai-erreur selon moi. Mais, comme je vous dis, ça va nous servir à s'amuser un peu. Là, vous avez remarqué que j'ai pas vraiment suivi l'ordre de la boîte. Ça commence bien ma démonstration, mais j'avais hâte de vous le montrer. J'ai rangé la boîte assez rapidement. Donc, OK. Ça, c'était la couche numéro 2 en partant du fond. Ça, c'était pour le moment. OK. Donc, on a deux boîtes qui sont identiques ici aussi. Voilà. Vous voyez, j'ai les boîtes que j'ai mis, les 4D. Là, j'ai absolument aucune idée si mes boîtes sont maximisées. Ce que j'ai fait, c'est que ce qui était de même couleur, je les ai mis ensemble et c'est ça que ça donne. Ça fait que je n'ai pas encore lu les règles des jeux. Ça fait que ça se peut que je puisse changer et vous revenir plus tard pendant les parties en vous disant oui, 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 ils sont bien faits. Mais pour le moment, comme vous voyez, j'ai mis les dés. Il y a des cubes, 4 cubes de couleurs, d'autres dés ici. et on a également un autre casier exactement du même format. Peut-être que ces casiers-là sont faits pour être divisés en deux parties égales et mis sur la table parce qu'on s'entend que c'est assez d'envergure. Peut-être qu'à chaque bout de table, on aura deux boîtiers pour les ressources, les dés, afin que les joueurs puissent y avoir accès plus rapidement. Si c'est le cas, eh bien, bravo. On a ici pour les jetons. Voilà. Ça, c'est tous les jetons qu'il y avait dans la boîte de base. Comme je vous dis, présentement, ce que vous voyez, c'est uniquement ce que j'ai mis de la boîte de base dans la grande boîte. Vous voyez ici, il y a différents jetons. Écoutez, je peux juste vous dire que c'est différents jetons. je ne peux pas vous en dire plus encore pour le moment, mais je vous promets d'y rectifier sous peu quand je vous ferai des parties parce que je compte bien maximiser cette collection, ces boîtes. Et ici, c'est un petit peu ça ici que je ne suis pas vraiment impressionné. En tout cas, c'est difficile de savoir ce qu'on met. Il faut vraiment y aller par forme. Je vais vous montrer ce que je veux dire. fait que ici, vous voyez que ça, c'est lousse. Ce n'est pas ça que je voulais vous dire. Vous voyez ici, des jetons qui sont en fait ovales, mais quand on regarde la boîte, on voit que c'est ovale. Donc, c'est ça qui me fait dire que c'est là. ça ici, ce jeton-là, ici, on avait deux jetons qui semblent épouser la forme de la boîte. Donc, j'ai mis les jetons de tuiles ici et j'ai une autre tuile qui semble rentrer, mais là, ça ne fonctionne pas très bien. J'imagine que avec les autres extensions, la boîte va se remplir. Je vais mieux comprendre par la suite. et on a ces quatre jetons que pour le moment, je ne vais même pas les mettre. Je vais les mettre ici en attendant ou là. Regardez. On va les mettre ici. On verra bien plus tard. Donc, ça aussi. Et voilà. Parfait. On a la boîte que je vous ai enlevé. Ça, c'était la boîte qui venait tout de suite dans le fond. C'est celle-là ici. Vous voyez, j'ai le plateau général, le plus grand tableau. Ça ici, j'imagine que c'est pour les joueurs. Le plateau des joueurs sont tous ici. On a les règles. Peut-être de temps ou règles d'action. Ça sera à découvrir ça aussi. On a d'autres tuiles. Tuiles de feu de camp ou des édifices qu'on va voir attaquer et qui seront en feu. Puis, ici aussi, on a une autre carte. La bête. Voilà. Excusez-moi, je savais que je n'étais pas très, très centré. C'est ça que ça donne. Et on met le plateau ici. Et voilà. Ça fait que bien qu'on finit par se rendre compte que c'est l'évidence même quand on place les cartes dans la boîte, mais il faut quand même le trouver. En tout cas, ça, c'était assez évident. Je vais vous l'avouer. On a ici des cartes format trois tuiles. j'ai quatre formats quatre tuiles. Ça ici, encore une fois, je vous le répète, c'est tous dans la boîte de base. Ce que je vais vous montrer ici, vous voyez, c'est en train de perdre. C'est tous les jetons que je vous parlais tantôt. pour mettre les personnages, les trois personnages. Écoutez, en veux-tu, en voilà, j'en ai plein. J'ai un sac ici, un sac là encore. Ma boîte est pleine dans le milieu. et d'autres jetons ici pour identifier les troupes. J'en ai d'autres ici. Fait que j'imagine que... Écoutez, je ne sais pas. C'est pour permettre de pouvoir identifier tout de suite toutes les figurines sans être obligé de les interchanger de partie en partie. On le découvrira ensemble plus tard parce qu'il y en a. OK? J'avais également dans la boîte de base des tuiles doubles. OK? On avait des triples, des doubles. Comme vous voyez ici. Fait que une tuile... Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez ici, ça c'est un trois zones. Je vais juste vous enlever les autres pour que c'est facile à voir. Fait qu'on a une première zone qui est ici. On a l'autre zone là. On a la zone qui est ici. On a deux zones là, une autre zone là. Même chose aussi. On voit qu'on a trois zones. Les zones sont vraiment identifiées par ce qui semble être le chemin. OK? On a des séparateurs pour séparer chacune des tuiles de la boîte. j'imagine par extension. Et nous avons les tuiles. Un instant. On va vous les montrer. Et là, c'est ça. Une série de tuiles. On a des nuages. Certaines tuiles. Recto verso. On va mettre nos troupes et nos maisons. Tantôt, je vous parlais de nos tuiles oversize. Je vais vous en montrer une ici. Fait que voilà la différence. Entre une tuile oversize et une tuile normale. Donc, voilà. Fait que vous avez la différence tuile qui vient dans le jeu de base si on veut. Et on a ici la tuile qui est oversize donc un peu plus grand. Écoutez. Présentement, ces tuiles-là rentrent très bien dans la boîte de rangement. et ma pile de tuiles oversize. J'ai aucune idée où est-ce que je vais les mettre. Puis écoutez, là. C'est pas juste 5-6 tuiles, là. C'est tout ça. C'est tout ça ici, là. Fait que c'est beaucoup de tuiles à savoir où est-ce que je vais les mettre. Fait que regardez, à date, c'est ce que j'ai. C'est ce qu'on a déballé. C'est ce qui va mettre fin à notre premier épisode. Donc, ce que vous avez vu dans la boîte de rangement, c'est tout le matériel, les jetons, les tuiles qui vient avec le jeu de base. et j'ai eu en extra libre dans les boîtes le compendium, le livre des scénarios complets, certains socles supplémentaires, identifier certains des troupes, tout ça. C'est ce qu'il y avait et les tuiles oversize. Donc, c'est ce que j'ai jusqu'à présent. Là, maintenant, j'arrête ça, là. Et comme on s'est parlé tantôt, vous allez regarder la vidéo, vous allez me dire ce que vous en pensez, comment a été le format, est-ce que c'est ce genre de format-là que vous voulez avoir, est-ce que vous êtes patient, voulez-vous qu'on fasse une boîte à la fois, deux boîtes à la fois, peut-être. Moi, je suggérais de faire peut-être deux boîtes à la fois. Si vous avez une meilleure idée, dites-le moi. Je veux vraiment qu'on prenne le temps ensemble, qu'on s'amuse puis qu'on regarde. Et si vous avez des questions, je vais faire un plaisir et un devoir de vous répondre. Et en même temps, je pourrai aux deuxièmes vidéos pouvoir répondre en direct. Donc, je vais prendre peut-être deux, trois jours à prendre vos commentaires après la première diffusion. Et ensuite, on répond aux questions lors de la deuxième épisode. On revient sur le premier déballage. et ensuite, on va enchaîner avec les deux autres boîtes. D'ailleurs, les deux autres boîtes, un instant, je vous reviens. On va chercher les boîtes pour la présentation. J'allais un petit peu trop vite. J'ai oublié de vous montrer la boîte des cartes. Donc, comme je l'ai dit, présentement, n'ayant pas encore lu les règles, je ne sais pas de quelle manière on doit classer les cartes. mais vous voyez ici, ça, c'est les différentes cartes que j'ai déjà slivées. Donc, vous avez ça ici. Ça, c'est les premières cartes, de grandes cartes genre tarot. OK. On a des cartes de format standard. Wow! Ce genre de cartes qu'on a. OK. et les plus petites cartes. Donc, il y a trois formats de cartes qui viennent avec le jeu. Là, c'est ici. Quand on fera la partie, on pourra, à ce moment-là, rentrer beaucoup plus en détail dans les cartes. Mais au moins, ça va donner une idée du contenu. Comme ça ici, je pense que c'est des... Non. On ne sait pas. OK. L'arrangement aussi, c'est ce que ça donne. Je vais vous montrer ça ici. Donc, voilà. Les cartes sont slivées. Et comme je vous disais, les deux boîtes de cartes sont exactement la même chose. Donc, voilà. C'est ce qu'on a ici. Pourquoi j'ai mis un peu de cartes dans celui-là? C'est juste que je trouvais qu'elle faisait pitié vide. Mais, on comprendrait que tout rentre dans celle-là. Encore une fois, tout le matériel qu'on a présentement dans la boîte, toutes les cartes, vient avec le jeu de base. Donc, on va s'amuser à le remplir au fur et à mesure ensemble. OK. Ça, c'est bon. Je vais maintenant le serrer. Ce qui est bien aussi, c'est ces petites attaches-là en plastique. Et je vous le dis, c'est très important parce que ça nous aide grandement à les sortir. J'ai fait l'erreur de le mettre de côté, de juste mettre mes boîtes dans la grande boîte. Et après ça, de voir les sortir, c'était tout un défi. Comme ça, au moins, j'attache. Vous allez voir. Je vais vous montrer ça. simple, mais ingénieux. Et comme ça, quand on le met dans la boîte, vous pouvez le prendre par le bout et vous le sortez directement par le haut. Combien de temps ça va tenir? À vous de me le dire, si jamais vous avez le même système avec vous, n'hésitez pas à me le dire si vous pouvez faire extrêmement attention ou bien ne pas abuser. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est que la prochaine vidéo, ce que je vous propose, c'est d'aller ouvrir la relique box. Ça va être la prochaine. Comme vous voyez, elle n'est pas du tout ouverte et je vais la laisser ainsi jusqu'à temps qu'on la regarde ensemble. Je vais faire une série de vidéos assez rapprochées quand même. Peut-être se donner le temps de discuter avant le prochain emballage. Mais si on peut se donner peut-être un 2-3 jours entre chaque vidéo, ça me permettrait, moi, de mon côté, de vérifier que tout mon matériel est en bon état. En même temps, on discute tout ça et on peut penser à une stratégie pour faire des parties. J'ai aussi mon ami Antoine qui s'est promis d'inaugurer mon jeu. Et ça ici, on va également y aller avec... Oups, on a beaucoup de reflets ici à cause du plastique. Je suis désolé. On va aller avec l'énorme boîte de siège. Celui-là, cette extension, vous propose de revivre les célèbres batailles de siège de la guerre de Cent Ans. Vous y trouverez de nouvelles figurines de bâtiments, des ruines, des engins de siège et unités ainsi que toutes les nouvelles règles permettant de les utiliser. Donc, mon 38 pages de règles va s'agrandir. Vous trouverez également un nouveau type de cartes, les cartes sièges, qui vous permettront de simuler les longues semaines, voire les mois de siège précédant la bataille. Donc, c'est ce que je vous propose les deux prochaines boîtes. Donc, d'ici là, chers amis, n'oubliez pas de m'écrire dans les commentaires et comme je vous ai dit, encore une fois, je me promets et j'en ferai même un devoir de vous répondre, de communiquer ensemble et on se prépare. Comme ça, ensemble, on se prépare la prochaine, le prochain vidéo pour nos prochains déballages. Donc, chers amis, si vous avez le jeu, n'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez du jeu. Moi, je suis vraiment excité. Moi, j'ai vraiment, mais vraiment hâte de l'essayer et je veux vraiment en profiter au maximum, jouer des plusieurs, des centaines de parties. Je veux vraiment passer à travers le jeu. Mais vraiment, là, c'est un sujet qui m'intéresse et ça passe à, on refait des batailles d'histoires, on joue aussi dans le fantastique. C'est des parties de un contre un, même des parties jusqu'à quatre joueurs. Il y a sûrement de la coopération. J'ai vu dans les cartes, je ne l'ai pas montré, mais il y a des cartes d'histoires aussi. Il y a des choix, il y a des options, un genre de jeu drôle aussi. Il semble avoir plusieurs modes de niveau de jeu. Écoutez, j'ai vraiment très hâte et surtout, le découvrir avec vous me fait encore plus vibrer. Donc, écoutez, je vous laisse aller et je vous dis de faire attention à vous, amusez-vous bien et on se voit la prochaine fois. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada